Alors commençons tout de suite par la radicalisation dont on nous a parlé toute la semaine et qu'a dénoncé d'ailleurs hier soir le président de la République. Petits extraits. Quand une majorité se croit tout permis, quand un juge se croit tout permis sans esprit de responsabilité, eh bien on abîme la République, on abîme ce qui nous unit. Il est temps de dire, c'est pour ça que j'ai appelé effectivement dimanche à ce qu'on aille censurer le gouvernement dans la rue, mais il faut même aller plus loin, dire assez. Des affrontements parfois violents, des insultes et une réponse sans détour des forces de l'ordre. Est-ce qu'il est normal qu'on ait des forces de l'ordre dans la République qui tirent sur des familles et des enfants ? Je pose cette question, c'est juste le reflet de la violence avec laquelle le gouvernement traite ce mouvement. Les forces de l'ordre qui ont gazé, mes chers collègues, des enfants, des familles, des femmes enceintes, qui regagnaient leur domicile. Ça m'a pété, oui je pense, si le président de la République ne nous propose pas des mesures fortes. Pour critiquer la politique européenne du gouvernement, François Delapierre, secrétaire national du parti, utilise des mots d'une rare virulence. Dans les 17 salopards de l'Europe, il y a un français, il a un nom, il a une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici. Mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire traité, vous l'avez dit vous-même, de salopards, un ministre ? Des paroles que ne reniera pas Jean-Luc Mélenchon, bien au contraire. C'est un comportement irresponsable qu'il a eu. Ou plus exactement, c'est le comportement de quelqu'un qui ne pense plus en français, qui pense dans la langue de la finance internationale, voilà. Je dis que là, monsieur Mélenchon, attention, il est en train, par détestation de la social-démocratie, par détestation du Parti Socialiste, de franchir certaines bornes. Il faut dire prut-prut, il faut parler gentiment. Ce n'est pas comme ça que s'exprime la colère du peuple. Les gens, on n'en parle dessus la tête. Et ils ont besoin d'avoir des dirigeants qui parlent drus et crus, qui disent les choses comme elles sont. C'est assez rare pour être souligné. Un député socialiste qui critique personnellement le président de la République, face caméra. Quand on est président de la France, on n'est pas conseiller général d'un canton. Donc on prend la mesure de la situation. On doit se hausser au niveau et arrêter de jouer petit bras. Je trouve qu'en ce moment, il y a une radicalité. Il y a une montée des excès. Il y a une violence qu'on constate dans la rue, mais qu'on constate aussi dans l'expression. Je ne veux pas de cette République. Ma République, elle doit être exemplaire et apaisée. Jacques Attali, alors, est-ce qu'il y a radicalisation du discours, au moins, pour commencer ? On verra après pour le reste. Et est-ce qu'il faudrait que François Hollande se radicalise comme tout le monde ? Vous avez vu, on a entendu une succession de phrases dont aucune n'avait le moins recontenu. C'était une succession d'insultes, d'injures. Et ce qui est triste, c'est que ce sont ces phrases-là que, naturellement, vous avez retenues. Ce sont ces phrases-là. C'est comme tout le monde parle depuis une semaine. Ce qui veut dire que dans cet univers d'aujourd'hui, plus on insulte et moins on parle de choses sérieuses, plus on a de chances d'être repris par les médias, de médias en médias. Et donc, tout naturellement, tous ceux qui ne pensent qu'à la nature de leur statut, au hit parade de la reprise médiatique, le font de plus en plus. C'est comme dans une conversation où chacun parle de plus en plus fort et tout le monde se met à parler de plus en plus fort. Mais le contenu est vide. Donc c'est vrai que cette radicalisation, qui a atteint des niveaux où on retrouve le son de M. Déa d'avant-guerre dans les paroles du Front de Gauche, où on retrouve des... Marcel Déa, carrément. Oui, c'est exactement ça. Quand on parle de quelqu'un qui ne parle pas en français et qui représente la finance internationale, c'est exactement le langage de Marcel Déa et de ceux qui avaient trahi la gauche pour s'orienter progressivement vers la collaboration. Et puis, de même, dans tous les camps. Ce vide est très inquiétant. Parce que ce vide, c'est celui qu'on voyait à la fin des années 30. C'est celui qu'on voyait, dans certains contextes, à la fin des années 80 du 18e siècle. C'est celui qui précède les grands mouvements de tension dont la société française est particulièrement friande. Puisque ce n'est pas un pays de réforme, c'est un pays de révolution. Et en même temps, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'arrive pas, quand on parle très... On arrive difficilement, quand on parle de projets, de réformes, à obtenir un vrai débat, ce que j'espère qu'on aura ce soir, sur des sujets de fond. Alors le président de la République, il fait très bien ce qu'il a à faire, en tout cas sur ce sujet. Il est évidemment en charge de l'harmonie et de la paix nationale. Il est hors de question qu'il mette de l'huile sur le feu. Il doit essayer de trouver les conditions d'être le président de tous et donc de créer l'harmonie. – Marie-France Garraud, vous qui avez connu des périodes particulièrement agitées dans la vie politique, est-ce qu'il y a de la radicalisation ? – Je crois que ces excès verbaux cachent la vacuité totale de la pensée. Il n'y a plus de débat politique. Alors il y a des injures qui ont se jeté la tête. Autrefois, le débat politique était souvent très virulent. – Non, quand Tardieu disait, en quittant ses fonctions… – André Tardieu donc. – Quand il quittait ses fonctions de président du Conseil et qui disait, par exemple, la France, ce pays sans tête, gouverné par des pieds, est soumis à la tyrannie de quelques harangueurs. La phrase était quand même assez forte. Mais ça correspondait à la critique du système de l'instabilité totale des gouvernements de la troisième républicaine, ça correspondait à une critique politique. Tandis que là, on a plutôt l'impression du désordre dans tous les domaines. C'est tout à l'heure en arrivant avec le problème du mariage. Bon, ça n'est pas le problème du mariage qui est en cause dans la structure de la société française. C'est la filiation. La structure de la société française depuis la Révolution, c'est la filiation. Et le mariage, je ne parle pas de l'aspect moral ou religieux du mariage, le mariage civil, il est le marqueur de la filiation. Que les enfants soient adultérins ou pas adultérins n'a rien à voir. – Marie-Franc Garaud, vous savez bien qu'il y a eu, parmi les arguments, on a dit qu'à ce moment-là, il faut interdire le mariage aux gens de plus de 55 ans parce qu'ils ne peuvent plus faire d'enfants. – Mais non, c'est possible. Le problème, ce n'est pas que la filiation soit, c'est qu'elle ne soit pas ambiguë. C'est ça la difficulté. Évidemment, après 60 ans, elle n'est pas ambiguë, forcément. Ou alors, il y a un élément étranger, mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y avait un ordre d'anglais qui était noir comme de l'angue parce que sa femme était partie avec le bâton noir qu'il avait invité pour l'orchestre de Noël. Bon, mais ça n'a pas empêché de ce genre de délire. – En l'occurrence-là, ce qui a pu être reproché, c'est que les CRS, la police auraient été trop violentes avec ces manifestants. – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je crois surtout qu'il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout, on l'a vu dans les affaires judiciaires. J'ai entendu sur une antenne, un jeune homme, je crois qu'il est député d'ailleurs, expliquer que maintenant, les médias commandaient la carrière d'un homme politique. Non, non, une décision de justice, une décision de justice, on ouvre une information, bon, très bien, le président de la République ou quelqu'un de l'autre apprend une décision en fonction de cela. Mais ce n'est pas la décision judiciaire qui entraîne la cassure de la carrière politique, c'est la manière dont on considère que cette décision judiciaire altère le fonctionnement normal d'un gouvernement. Ça s'est toujours passé comme cela. Mais dire que c'est les médias qui déterminent… – Là, vous parlez de l'affaire Cahuzac. – Oui. – Pas de l'affaire Sarkozy, on en parlera. – On pourrait dire la même chose de l'affaire Sarkozy, si vous voulez. Encore une fois, si on conteste la décision d'un juge d'instruction, on fait une demande en suspicion légitime. Ça existe, les procédures existent, mais ce ne sont pas dans des hurlements à des médias qu'on règle de ce genre de problème. Au contraire, je crois qu'on crée une confusion. Et je me demande si instinctivement, ce bruit et cette confusion ne viennent pas justement de ce qu'on n'a rien au fond à dire. Je crois que, comme le débat de fond nous échappe complètement pour des causes que l'on envisagera tout à l'heure. Vous parliez de la décadence romaine un jour. J'ai dit à un ami, après tout ce que nous vivons, c'est la fin de la décadence et l'Europe en est née. Il m'a dit oui, 800 ans après. Bon, évidemment, ça calme. Mais je crois que c'est cela. Nous sommes dans une période où nous ne sommes plus un État. Nous sommes une région. Nous sommes une région. Mais les pouvoirs d'État, nous ne les avons plus. Nous ne les avons plus. Alors nous jouons avec ce qui nous reste. Et le débat porte, d'ailleurs on le verra, parce que c'est le cas en ce moment, le débat porte sur des accessoires, mais pas sur des points qui sont extraordinairement marqueurs pour la suite. Par exemple, en ce qui concerne la structure juridique et politique des divers partis du monde, que ce soit les États-Unis, l'Europe, ou les pays dits émergents, qui avaient quand même émergé en général, qui a tout ça mis l'an vendu. C'est clairement l'enjeu aujourd'hui. C'est de savoir si... Nous ne sommes pas d'accord sur le choix à faire, mais nous sommes d'accord tout à fait sur le diagnostic. Je crois qu'en effet le choix aujourd'hui, c'est de savoir où est le pouvoir. Et aujourd'hui, comme il n'est nulle part, il est dans la vocifération. Et en effet, la question est de savoir où se retrouve le pouvoir. Est-ce qu'il revient à l'échelon national ou est-ce qu'il passe à l'échelon européen, c'est à l'échelon continental, comme les autres continents. Moi, je pense que la seule solution, c'est de passer à l'échelon continental. On va voir ça quand on va aborder la question de Cypres. Mais la question d'apparence, c'est qu'on parle fort parce qu'on n'a rien à dire. Exactement. Nous sommes d'accord sur les prémices, pas forcément sur la commission. Oui, mais comment ça ? Où est le pouvoir ? Il n'est nulle part. Enfin, on ne va pas commencer à se raconter une histoire dans laquelle il n'y aurait plus de pouvoir nulle part. Le pouvoir est dans le marché. Oui, mais voilà. Le pouvoir est dans les marchés, c'est bien le problème. Et le problème, c'est peut-être dans le fait que les politiques aient délégué le pouvoir en effet au marché, aux détenteurs de la finance. Et aujourd'hui, l'exaspération, la brutalisation à laquelle on assiste, elle est sans doute liée au désarroi immense du sentiment de dépossession de la souveraineté. On est tous quand même complètement désarmés. Et les politiques apparemment aussi sont désarmés. Mais enfin, les politiques sont quand même bien eux qui ont délégué leur pouvoir à la finance, au pouvoir de l'argent, lorsqu'ils ont accepté de déréguler complètement le système économique, notamment à l'échelle de l'Europe. Ils ont laissé tomber, simplement. Oui, enfin, soit ils étaient incompétents, soit ils étaient intéressés, mais manifestement, ils ont consenti à la délégation de leur souveraineté, de leur pouvoir aux puissances de la finance. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est la grande bataille entre le marché et la démocratie. On a accepté que le marché soit mondial, qui à mon avis n'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, on n'a pas mis en place une démocratie mondiale, ce qui est très difficile à faire, même pas européenne. Donc, si on a un marché mondial sans démocratie planétaire, évidemment, on va avoir le règne du chaos, c'est ce que moi j'appelle la somalisation de la planète, c'est-à-dire un règne d'un marché sans état de droit. Il est évident qu'aujourd'hui, où on va dans cette direction et qui est la plus vraisemblable, où on va être capable de reprendre les choses, soit d'une façon, à mon avis, suicidaire, qui est à l'échelon national, parce que ça, ça conduira à la guerre, à la violence, ça ne marchera pas, ou au moins à l'échelon continental, qui, à mon avis, est la seule taille capable de résister aux marchés. On s'arrête pour le moment, parce qu'on va en parler dans pas longtemps, quand il sera question de Chypre. Restons sur la... Est-ce qu'il y a injure, radicalisation des discours politiques de tout le monde, Philippe Nemo, qui avait fait mai 68 ? – Justement, ça me rappelle mai 68, la manifestation de dimanche m'a rappelé par ses côtés joyeux et spontanés, mais ça s'en fait. – La mariage, anti-mariage. – Je ne partage pas ce qui vient d'être dit. Il est possible qu'il y ait une crise générale, un désarroi, une vacuité du discours, mais il y a un gouvernement en place qui fait des bêtises, et qui exerce le pouvoir, puisqu'il est en train de faire passer une loi sur la famille qui déstructure complètement la famille. Donc, il y a eu deux grandes manifestations, et la seconde, en effet, était un petit peu plus vive que la première dans les slogans. Mais ça s'explique par des raisons extrêmement rationnelles. Ce n'est pas la peine de mobiliser je ne sais quelle crise de civilisation. Ça s'explique parce que les gens qui considèrent qu'on leur fait violence en détruisant la famille, en changeant complètement la filiation, en changeant l'identité du peuple, ne sont pas entendus, ils ne sont pas entendus par les médias, ils ne sont pas relayés, alors ils ont été relayés sur le tard... – Oui, parce que les débats sur le mariage au mot et le boparentalité, il y en a eu beaucoup. – Oui, mais enfin, vous avez une opinion, et puis pour que les choses changent, il faut des relais, des relais médiatiques, des relais politiques. Ils n'ont pas eu ces relais. Or, on a un pouvoir qui a été élu, M. Hollande a été élu avec 51% des voix. De quel droit prétend-il changer la civilisation avec 51% des voix ? Quand on vote, moi, je ne conteste pas la légitimité du pouvoir. S'il avait été élu avec trois voix d'avance, je le reconnaîtrais comme président de la République. Mais il est mandaté dans ce cas-là pour agir dans un certain cadre. D'ailleurs, la preuve, c'est que la majorité socialiste a voté des lois qui ont été cassées par le Conseil constitutionnel parce qu'elles étaient contraires à la Constitution. Dans le cas de la famille, c'est beaucoup plus profond que la Constitution. C'est le modèle profond de société. Et une minorité fanatique de religieux, parce que moi, je suis chrétien, mais je déteste la religiosité et la crédulité. Et ces fanatiques sont des fanatiques comparables aux ayatollahs. arrivent, par la pression qu'ils ont faite sur les médias, et les médias font pression sur les politiques, à faire passer cette loi alors qu'ils n'ont pas mandat pour cela, si vous voulez. Et par conséquent, la seule chose que M. Hollande devrait faire pour calmer la tension, ce n'est pas du tout de retirer sa loi, comme certains lui demandent, parce que moi, je pense que les gens qui sont partisans du mariage pour tous ont le droit aussi. Et puis, il n'y avait pas 36 millions de manifestants. Il y en avait 1,5 million. Donc, il n'y a pas une majorité des Français qui a manifesté. Je crois que c'est vrai. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est faire un référendum. C'est ça qu'ils devraient faire. Ça ferait retomber la tension, parce que là, au moins, on aurait un débat qui durerait un certain nombre de semaines, et les gens voteraient. Et si jamais le mariage pour tous l'emporte, les gens qui sont contre se diraient, au moins, provisoirement, on va l'accepter, puisque la majorité de la population est pour. Alors que là, ce qui fait monter la colère, c'est l'idée qu'une minorité exerce un pouvoir tyrannique. Ce qui est quand même une majorité parlementaire, et à ma connaissance, nous sommes dans une démocratie représentative. La majorité... Vous savez très bien que le Parlement ne représente pas le peuple français. Ah, voilà une nouvelle. Vous voulez répéter cette phrase ? Je répète que le Parlement ne représente pas adéquatement le peuple français, parce que le scrutin majoritaire de nous élimine... Vous ne reconnaissez pas la légitimité du Parlement ? J'observe qu'il ne la représente pas. D'ailleurs, les événements le montrent. Parce que, comme vous le savez, le scrutin majoritaire uninominal à deux tours élimine 60% des opinions politiques qui ne se retrouvent pas au Parlement. Donc voilà. Et en plus, la cinquième République a des... Donc vous voulez un système qui est aussi majoritaire, puisque vous voulez un référendum ? À ma connaissance, c'est majoritaire. Oui, mais je ne suis pas contre la majorité. Je dis précisément que la majorité actuelle de la séance des députés ne représente pas la majorité du peuple français. Alors, il se trouve que là, on a beaucoup dit, et le président de la République lui-même l'a confirmé hier, qu'il y avait un peu... Beaucoup de tensions, de radicalité, une montée des extrêmes, de la violence verbale dans la rue, etc., etc. Mais quand on regarde les années qui ont précédé, on a l'impression que cette violence verbale, elle a toujours été là. Regardez, petit florilège, des injures en tout genre sous la Ve République. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas ? Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France. Le Premier ministre a bavé sur moi, disait avant hier soir M. Giscard d'Estaing. Et je dirais même en vous regardant la lâcheté ! La lâcheté ! Je n'ai pas de leçons, de courage à recevoir de ce paltoquet qui n'est rien d'autre que le petit valet de François Mitterrand. Avec M. Krasucki, on a le choix entre la clandestinité et l'hôpital psychiatrique, dites M. Edmond Maire. Vous, vous, dans ce gouvernement, vous jouez plutôt le rôle que moi, j'ai dit à un moment, ça pouvait paraître méchant mais ça n'était pas un petit peu matamort. Le tapitre, monsieur. Vous avez dit, attention, vous avez dit, vous dépasser la ligne. C'est une ambiance de basse cour ! C'est une ambiance de basse cour ! M. Ponyatovski qui couronne le tout hier soir parlant d'une attaque stupide contre M. Giscard d'Estaing, mensongère, honteuse et dégueulasse, le mot est de lui. Si je vous traite de sale con, ça va vous plaire ? Mais pardonnez-moi de vous dire que je vous traite d'indigne. J'ai dit que ce débat était indigne. C'est pareil. Vous m'avez traité de semi-démente, de chassouli, de vampire. Nous n'avons pas besoin à la tête de l'État de quelqu'un qui se fixe comme programme d'être le futur caniche du président des États-Unis. Tartuffe, bien sûr. Tartuffe. Les insultes ne sont dignes ni d'un président, ni d'un candidat à la présidente. Ah, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique, vous lui dites quoi, Corinne Lepage ? Je la merde. Je m'affais-zoli. Est-ce qu'il y a radicalisation depuis une semaine ? Non, enfin, moi, de toute façon, je crois que le débat politique est un débat agonistique par construction. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'agorn, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a du combat. C'est le combat. Et de fait, le combat, c'est du combat. Il y a des coups bas, il y a des coups qui sont plus nobles ou autres, peu importe. Il y a toujours quelque chose qui est sur la longue durée de cet ordre. Sur le fond, moi, je... Prenons ce mot de radicalité. – Ok, employé François Lang à la soirée de la télévision. – Je n'emploie pas tel qu'au l'an de l'emploi, je l'emploie tel que le bailli le dit, la définition qu'en donne l'éditionnaire, c'est-à-dire ce qui renvoie à la racine des choses. Et pour ce qui concerne la racine, il me paraît qu'il y a un changement de fond qui est en train de s'opérer dans nos sociétés. Vous avez dit que j'essaie de penser ce qu'est la post-modernité. Penser contre les jacasseries et les bavardages multiples et divers qui prédominent actuellement. Et penser la post-modernité, ça veut dire penser le fait que ce n'est plus simplement la raison qui prédomine. Ce n'est plus simplement le politique rationnel tel qu'il avait prévalu. Moi, j'ai eu comme vieux maître Julien Freund, l'essence du politique. Quand je lui demandais qu'est-ce qu'il en est du politique, il me disait que c'est un projet. J'arrive à convaincre quelqu'un de la validité de mon projet. Et si je vous ai convaincu, vous me donnez votre voix. Ça, c'était l'idéal républicain. C'était la logique de la politique et de la modernité. Il se trouve que pour le meilleur et pour le pire, ma position, vous le savez, n'est pas judicative, eh bien, c'est plutôt de l'émotion qui tente à prédominer dans la post-modernité. Ce n'est plus le contrat rationnel, c'est le pacte émotionnel. Et donc, de ce point de vue, on voit ressurgir les instances. C'est ça, la radicalité. Et il se trouve qu'à bien des égards, Mélenchon n'a pas tort quand il parle drue et crue. Il donne quelque chose... Est-ce que le peuple, à votre avis, comme il le dit, veut t'entendre ? Moi, je le pense. Le peuple est là de ces discours mensongers qui sont ceux de l'intelligentsia, journaliste, universitaire, homme politique. C'est des discours mensongers. Et cette lassitude, elle s'exprime dans le retour du refoulé. Une forme de compensation. Au-delà de ce qui a été le bel idéal moderne, encore une fois, de la raison, eh bien, il est en train de revenir quelque chose de beaucoup plus fort qui est l'émotion. Et cela va s'exprimer parfois au travers des termes que l'on vient d'entendre. C'est en effet particulièrement moderne puisque c'est exactement la façon de s'exprimer qui nous préoccupe. C'est pas le problème du pouvoir, c'est le problème de la puissance populaire. La puissance populaire telle que vous l'avez écrivée. Le pouvoir, en tant que tel, sous ses formes multiples et diverses, et des bavardages multiples, je l'ai dit, ne représente plus rien et n'est plus en phase avec la puissance populaire. Et moi, il me paraît important d'être attentif à cette puissance populaire. Laissez-moi terminer, cher monsieur. Il me paraît nécessaire d'être attentif à cette puissance populaire. Elle nous chagrine, elle nous embête, pourtant elle est là, très forte. Voilà. Et elle s'exprime d'une manière très cristallisée au travers d'un certain nombre de formes. Et l'émotion, elle est une expression. Vous voyez, c'est pour ça que le pouvoir, c'est pas le vrai problème. Le pouvoir, il est pour quelques-uns. Il va être de plus en plus déconnecté et il faut voir en quelque sorte ce qu'est cette horizontalité de la puissance qui fait que l'intelligentsia est déphasée. Attention de ne pas mettre trop sur le compte de l'émotion. Le fait qu'il y ait une exigence plus sévère, peut-être qu'il y ait davantage d'amertume et de sévérité dans les opinions qui sont effectivement extrêmement lasses de n'être pas représentées par des politiques dont le ridicule tient moins dans les injures qu'ils se lancent les uns aux autres que dans le fait qu'ils ne respectent aucune des promesses qu'ils font et qu'ils ne tiennent pas compte de l'intérêt général. Et le fait qu'il y ait de plus en plus une sévérité du jugement de l'opinion sur les politiques ce n'est pas forcément passionnel et pulsionnel et instinctif. C'est aussi quelque chose de l'ordre d'une exigence rationnelle. C'est une exigence intellectuelle rationnelle. Moi je suis d'accord. Il peut y avoir une raison sensible. Cette convention de la raison et des sens. On avait mis de côté les sens, il revient en force. Il trouve une force et l'égard indéniable. Je pense qu'il ne faut pas forcément mettre les politiques sur un divan pour comprendre ce langage-là. La politique a toujours été une arène avec des tribuns avec un jeu sur le langage. On discutait justement de cette fameuse radicalisation hier et un ami qui disait on disait de Jules César par exemple qu'il était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Si aujourd'hui quelqu'un dit ça d'un homme politique vous imaginez toutes les accusations qu'on va lui sortir. Je me souviens de débats épiques au Sénégal quand le président Ouad était challenger de Senghor et Senghor devant les meetings et Senghor parce que le président Ouad il a d'abord été contre Senghor avant pour les élections avant Diouf. Et donc Senghor poète inspiré avec toujours cet esprit fin et toujours l'humour au coin de l'œil il disait Sénégalaise Sénégalais je vous demande comment voulez-vous qu'un homme qui n'arrive pas à porter ses propres cheveux puisse porter le destin de la nation ? Imaginez une attaque pareille sur le physique au jour d'aujourd'hui alors qu'on savait très bien que la personne dont Senghor parlait était absolument instruite avec un bagage colossal mais pour le ridiculiser devant le peuple il disait ça donc il y a un mot qui est sorti tout à l'heure c'est tartuffe c'est-à-dire à défaut d'être habile on fait passer l'autre pour le tartuffe c'est ça le jeu politique et donc parfois on n'a pas besoin d'aller chercher dans quelque chose de freudien ou je ne sais pas quoi c'est juste la niaque qui parle on ne peut pas détacher la politique de la passion non la passion n'est pas forcément négative c'est la passion qui porte les convictions dans l'arène politique tout cela est très intéressant mais la réalité profonde c'est que c'est ce qui a été dit tout à l'heure c'est-à-dire que le marché est en train d'emporter tout sur son passage les politiques sont en train d'être balayées par les marchés et faute de proposer des solutions difficiles qui peuvent être soit de tout casser de revenir à la nation soit de tout avancer pour construire un état fédéral européen et de proposer d'expliquer pourquoi tout ça va régler le principal problème d'aujourd'hui c'est-à-dire le chômage les injustices etc faute d'avoir le courage de l'un ou de l'autre parce que nous sommes au milieu du guet et qu'on n'ose pas ni aller dans le sens du recul enfin on peut appeler ça moi j'appellerais ça un recul mais du retour à l'autarcie nationale ou d'une avancée c'est une connotation positive de ma part d'aller dans un état fédéral européen comme on n'ose pas faire ni l'un ni l'autre et bien on en est à envoyer des grands mots faute d'agir inévitablement inévitablement de mois en mois d'année en année on va constater l'échec de cette classe politique qui n'ose pas faire le saut ni dans un sens ou dans un autre et là on va voir les extrêmes qui peu à peu vont se rejoindre d'extrême gauche et d'extrême droite qui vont se rejoindre dans la nation et la solution va retourner sur l'environnement national et là on aura beaucoup de regrets sur les moments manqués d'un vrai débat sur l'avenir du pays qui à mon sens n'a aucune possibilité d'être prospère et d'être juste s'il n'est pas européen David Engels je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit j'ai l'impression que ce qu'on vient de dire ce sont des facettes d'un même problème évidemment il y a toujours eu discussion politique injure ce genre de choses là mais j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui ne vient pas maintenant d'un trop plein de pouvoir d'une lutte antagoniste entre différentes personnes mais surtout de deux aspects il me semble d'un côté envoie là la preuve d'une absence de pouvoir plutôt d'une impuissance des politiciens les différents niveaux politiques européens, mondiaux, nationaux sont tellement encheuftrés que quelque part on espère qu'une solution de force puisse résoudre ce problème là et donc c'est normal que du côté des politiciens la langage monte tout comme chez des parents qui ne savent pas se faire obéir on commence à crier et d'un autre côté il me semble qu'il y a aussi une véritable volonté de la population d'avoir une solution de plus en plus simple dans une situation qui semble sans issue et ça me semble assez parallèle au fond à ce qui se passe dans le monde romain là aussi on a à la fin du deuxième début du premier siècle un discours politique qui se radicalise car la situation politique est tellement je dirais est tellement bloquée par d'un côté un besoin de réforme d'un autre côté un parti conservateur extrêmement influent qui freine que là aussi le langage monte de plus en plus il y a des activités politiques qui s'exercandrent à la constitution à la fin on en arrive à la guerre civile aux proscriptions on n'en est pas encore là mais je trouve que le chemin s'amorce déjà un peu qui mène à ce que vous venez de dire c'est à dire à ce que les extrêmes puissent se rejoindre et puissent former ce cocktail que vous annoncie tantôt en tirant les parallèles des années 30 c'est une situation qui revient quand quelque chose cesse il n'y a pas justement l'émergence d'une autre force vous êtes historien je me souviens de cette phrase de Gibbon le sénat légifère mais ne règne pas montrant bien que d'une certaine manière la vraie vie elle va être ailleurs elle va être en effet dans ce que j'appelais il y a un instant la puissance populaire et il ne faut pas craindre que quand quelque chose décline et bien dans le même temps il y ait genèse d'autres choses je me pose la question est-ce qu'on n'est pas dans une situation comparable je le pense fin d'un cycle fin dans le fond du pouvoir d'une forme de pouvoir et soyons attentifs à cette puissance sociétale moi je dis suis attentif on va en reparler quand on va aborder Chypre mais d'abord au cours de cette semaine il y a eu la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse et les critiques qui en ont découlé ont elles-mêmes été vertement critiquées écoutons Henri Guénaud et Nadine Morano vous contestez l'indépendance du juge gentil vous contestez son intelligence je conteste la façon dont il fait son travail je la conteste je la trouve indigne voilà je le dis je trouve qu'il a déshonoré il a déshonoré un homme il a déshonoré les institutions il a aussi déshonoré la justice parce que tout ça a des conséquences dramatiques voilà non Nicolas Sarkozy n'est pas quelqu'un qui pouvait abuser de la faiblesse de quiconque non c'est complètement grotesque c'est l'affaire toute entière qui me choque vous savez c'est simple il y a eu l'affaire d'outreau avec un magistrat un juge d'instruction dépassé avec le scandale que ça a amené et là nous avons maintenant l'affaire Sarkozy avec un juge engagé Eric Dupond-Moretti je vous ai demandé de venir ce soir parce que vous êtes l'un des plus célèbres avocats pénalistes de France que l'on ne peut pas vous soupçonner de sympathie pour l'ancien président de la République vous n'êtes pas son avocat vous ne l'avez jamais été et qu'en même temps dans votre livre votre autobiographie Bête noire condamnée à plaider vous n'êtes vous même pas tendre avec le système judiciaire français alors la première question que j'ai envie de vous poser est-ce que vous êtes choqué par le fait que alors là il se trouve que ce sont des amis du président de la République est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on critique la décision d'un juge est-ce qu'on a le droit de critiquer la décision d'un juge dans la mesure où le juge rend la justice au nom du peuple français qu'on est dans une démocratie que toute autre action peut être critiquée je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait s'interdire de critiquer la décision d'un juge moi ce qui me choque d'ailleurs c'est pas ça monsieur Tadé ce qui me chagrine c'est que ces propos ont masqué le reste et le reste je vais vous donner quelques exemples c'est passé totalement inaperçu mais quand le juge gentil veut entendre monsieur Bagné son ami François-Marie Bagné dans l'affaire Bétancourt dans l'affaire Bétancourt son ami monsieur Demestre plutôt que de les convoquer il décerne un mandat d'amener et il se retrouve en prison vous voulez dire il se retrouve en prison 4 jours à la santé ça c'est beaucoup plus violent que les propos de monsieur Guénaud et de madame Morano le même mandat d'amener que celui qui avait été délivré par le juge Josier contre un journaliste de libération ça à l'époque les journalistes eux-mêmes s'en étaient pleins oui mais là rien je voudrais vous donner un deuxième exemple Thierry Herzog est l'avocat du président Sarkozy le juge d'instruction l'a fait convoquer par la police pour obtenir tenez-vous bien si vous me permettez cet impératif son agenda l'agenda Thierry Herzog l'agenda de l'avocat du président de la République l'agenda de l'avocat en dépit d'une lettre qui avait été préalablement adressée par le bâtonnier de l'ordre au juge gentil pour lui rappeler que l'agenda d'un avocat s'est couvert par le secret professionnel le plus absolu j'aimerais d'ailleurs je ne résiste pas avoir le sentiment de mettre la brousse qui est l'avocat du juge gentil sur cette histoire et Thierry Herzog naturellement qui est un avocat courageux a refusé de donner son agenda il a bien fait mais on est allé jusqu'à vouloir intimider un avocat troisième élément la mise en examen je peux en parler parce que figurez-vous que le procès verbal d'interrogatoire de Nicolas Sarkozy se retrouve en ligne dans le journal Sud-Ouest 23 heures après l'audition de l'ex-président en 2001 d'ailleurs le juge gentil a mis en examen Antoine Solacarou pour violation du secret de l'instruction c'est dire si c'est grave et alors qu'est-ce qu'on lit dans ce procès verbal que le président de la république dit j'ai rencontré monsieur Betancourt je n'ai pas rencontré madame et si je l'avais rencontré je le dirais on va quitter le factuel pour aller vers le droit parce que le droit c'est très important naturellement l'abus de faiblesse exige que l'on ait décelé la faiblesse d'abord il faut démontrer que Nicolas Sarkozy a rencontré madame Betancourt et comme le juge va clôturer il n'est pas parvenu à cette démonstration mais supposons un instant qu'il l'ait rencontré il faut qu'il ait décelé enfin que dis-je diagnostiqué un Alzheimer c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy on lui connaît beaucoup de qualité mais en plus c'est un neurologue incontesté incontestable aux yeux du juge parce qu'il va déceler à supposer qu'il l'ait rencontré ce qu'il conteste encore une fois l'Alzheimer de madame Betancourt sept ans avant tous les autres et deuxièmement l'abus de faiblesse ça exige des fonds remis et l'étudiant de deuxième année qui oublierait l'un de ses éléments constitutifs monsieur Tadéi il a zéro il a zéro alors moi je dis que l'honneur de monsieur Sarkozy l'honneur de n'importe lequel d'entre nous de n'importe quel justiciable ça mérite au moins le respect de la règle de droit puis alors ce qui me chagrine puisqu'on parle de radicalisation j'ai entendu hier les propos du président de la république de François Hollande oui la présomption d'innocence c'est le mot magique c'est presque mais ne vous plaignez pas vous avez des voix de recours et vous êtes présumé innocent enfin Dumas aussi était présumé innocent il a démissionné du conseil constitutionnel pourquoi ? il avait été mis en examen par l'excellente madame Jolie qu'on vient de voir il a été relaxé mais le mal est fait et monsieur Cahuzac ministre de monsieur Hollande il est démissionné avant même d'avoir été mis en examen alors la présomption d'innocence tu parles la présomption d'innocence le mal est fait et moi je dis qu'en fait et en droit il y a une vraie discussion c'est ça qui est important et qu'on essaie pour obtenir je ne sais quelle démonstration la violation du secret d'un avocat du secret professionnel d'un avocat et puis qu'on met des gens là Bagné, son compagnon, Demestre en prison c'est ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire attendrir la viande moi ça me paraît plus grave que les propos de monsieur Guénaud et de madame Morano est-ce que vous êtes d'accord ? vous êtes choqué vous aussi ? moi sur la procédure je ne sais pas je voulais simplement répondre sur le fait que politiquement présomption d'innocence ou pas présomption d'innocence il peut être du jugement politique d'un chef d'état ou de gouvernement de considérer que dans les circonstances politiques qu'on ait il est souhaitable pour le ministre ou un autre de quitter le gouvernement ça c'est une autre question c'est une autre question on peut très bien dire ça parce que dans certaines circonstances la femme de César ne doit pas pouvoir être soupçonnée c'est les risques du métier c'est-à-dire qu'on a pu demander à monsieur Cahuzac de quitter le gouvernement pour ne pas affaiblir le gouvernement même s'il n'était pas mis en examen on aurait pu demander à monsieur Vers par exemple de quitter le gouvernement il n'y a même plus une question de délit de délit là si vous voulez moi j'ai connu des temps où je peux raconter une petite histoire à un moment Dominique de la Martinière qui était directeur des impôts au moment du champ après la mort de Pompidou vient nous dire je vais voter pour Chabon on lui dit Dominique il ne peut vous faire plaisir surtout pas vous gêner d'ailleurs je vais faire sa campagne très bien et je vais d'ailleurs être son trésorier et une personne qui était là lui dit est-ce que vous vous souvenez est-ce que tu te souviens que tu es directeur des impôts et Dominique a dit merde excusez-moi je l'avais oublié et l'autre continue mais tu peux démissionner de la direction des impôts non je préfère ne pas prendre le poste de trésorier c'est évident c'est un problème comment dirais-je de jugement politique c'est ça ce que je veux dire la décision judiciaire n'est pas forcément l'élément fondateur d'une décision politique là c'est l'affaire Cahuzac mais restons sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy ça faut connaître la procédure moi je ne connais pas alors je ne connais pas non plus la procédure mais je peux faire une remarque générale puisque M. Guénaud remet en cause l'impartialité du juge gentil j'ai l'impression que Eric Dupond-Moretti et M. aussi et effectivement si vous voulez il n'y a pas c'est pas la peine encore une fois peut-être que notre République va s'écrouler comme la République romaine mais on peut espérer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas et pour ça il faut restaurer une certaine confiance dans les institutions or la justice a donné maintes preuves récemment on n'est pas encore au stade de l'Italie où les communistes ont pris la justice et font des procès entièrement politiques et sans aucune espèce de sens de la justice mais on a la même chose en France on a des juges gauchistes en France et moi j'ai lu personnellement je recommande aux téléspectateurs de faire cet effort qui est un peu coûteux parce que ce n'est pas une littérature facile mais j'ai lu les attendus intégralement c'est des dossiers de 30 pages de certains jugements récents par exemple celui qui a condamné deux fois M. Van Est enfin les deux jugements qui ont condamné M. Van Est pour avoir dit que l'homosexualité n'était pas était inférieure à l'hétérosexualité dans la gestion d'une société il n'y avait pas un seul mot d'injure pas un seul mot de discrimination c'était un constat sociologique je ne sais pas comment dire anthropologique il a été condamné par la justice française deux fois et il a été blanchi in extremis par la cour de cassation d'ailleurs et j'ai lu les trois attendus et bien les attendus des jugements qui l'ont condamné étaient des attendus de militants de militants et même de secte car c'était parce que les gens de gauche sont moins homosexuels que les gens de droite non c'est pas ça c'est qu'il y avait un mot d'ordre il y avait un mot d'ordre j'ai lu aussi les attendus des jugements condamnés M. Gollnich qui avait dit qu'il fallait que la question des chambres à gaz soit discutée par les historiens donc il a absolument à aucun moment remis en cause l'existence des chambres à gaz il a dit qu'on lui demandait son opinion sur l'existence des chambres à gaz il a répondu qu'il n'était pas historien mais qu'il fallait que les historiens s'emparent de la question il a été condamné lui aussi deux fois et finalement lui aussi blanchi par la cour de cassation mais il a été condamné il n'y a pas disons qu'il y a des il y a des il y a la civilisation qui reste avec des vieux juges et puis il y a des jeunes juges qui sont des imbéciles qui sont des illettresses ils deviendront vieux Eric Dupond-Moretti en devenant vieux ils ne deviendront pas forcément plus instruits Eric Dupond-Moretti vous pensez qu'il y a des juges gauchistes et que c'est des jeunes qui sont encore plus il y a le syndicat de la magistrature qui est politiquement orienté c'est un problème politique c'est ce que disait Brassens bon voilà c'est pas parce qu'un juge est jeune qu'il est mauvais c'est pas parce qu'il est vieux qu'il n'est pas bon c'est pas parce qu'il est gauchiste que c'est un mauvais juge la justice c'est la justice non monsieur mais non ça c'est caricatural la question que vous me posiez pardonnez-moi c'était de savoir si de mon modeste point de vue on pouvait critiquer un juge et moi je dis oui voilà parce que dans une démocratie il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire alors ensuite sur la forme on peut discuter sur les mots on peut discuter mais je vous dis que ces propos pour moi le désavantage majeur de ces propos c'est qu'ils masquent une autre réalité qui est bien plus inquiétante et d'ailleurs je fais remarquer que le président de la république dans son communiqué a été d'une sobriété absolue vous parlez de l'ancien président de la république l'ancien président de la république oui bien sûr Jacques Attali je suis entièrement d'accord avec maître Dupond-Moretti je ne saurais mieux dire on ne peut pas attaquer la justice en général ni des juges qui seraient de gauche ou de droite ça n'a pas de sens mais que sur une décision le recrutement des juges surtout quand vous faites ils s'auto-recrutent quand vous faites référence à Golnisch qui a dit des horreurs épouvantables je trouve ça non pas dans ce cas là il n'a pas été condamné pour ça est-ce que vous avez lu l'attendu ? par ailleurs je vous signale que la cour de cassation ne peut pas blanchir quelqu'un si elle l'a fait comme pour Dreyfus dans les deux cas elle ne peut que renvoyer un autre juge elle n'a pas renvoyé elle a cassé définitivement le jugement comme pour Dreyfus bon on ne va pas discuter de cette affaire là et pourquoi pas je veux dire c'est une affaire très importante M. Nathalie est sûr que M. Golnisch est un fasciste c'est scandaleux de dire ça mais non c'est un facho Golnisch il n'appartient à un parti facho mais moi j'en suis sûr ce qu'il avait dit là était intolérable et je maintiens que ce qu'il avait dit restons sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy David Engels oui tout à fait mais une fois de plus il me semble que le cas séparé soit probablement un peu moins intéressant encore que le symptôme général c'est à dire que dans la société où on est vu que le message politique le débat politique en lui-même perd tout à fait de son importance vu que de toute façon le monde politique a une marge de manœuvre tellement réduite on se rabat sur d'autres moyens qui sont d'un côté la médiatisation du débat politique qui quand on n'a plus rien à dire au moins est diffusée partout avec tous les moyens et donc forcément ça implique la nécessité d'avoir de l'argent les possibilités de corruption et puis d'un autre côté la juridification si on pourrait le dire ainsi du débat politique on discute finalement plus d'idées mais on essaye de massacrer son adversaire à coup de procès et une fois de plus c'est un peu mon dada mais une fois de plus quand on pense à l'histoire romaine on voit la même chose on voit partir du deuxième surtout du premier siècle là aussi cette tendance systématique après la fin d'un mandat de tirer l'adversaire politique devant la justice ça prend de telles allures qu'à la fin de chaque magistrature les gens essayent de se sauver d'une magistrature à la prochaine justement pour profiter de l'immunité et quelqu'un comme César a eu des énormes problèmes politiques parce qu'il a été extrêmement corrompu parce qu'il a pris de l'argent à gauche et à droite pour financer ses campagnes électorales et il a bravé notamment pas mal de lois constitutionnelles pour se sauver d'un mandat au prochain et le début des guerres civiles a comme raison principale au fond que César en revenant de Gaulle voulait absolument enchaîner sur la prochaine magistrature n'avait pas envie de rester pendant un an au merci de ces détraqueurs possibles qui lui ont tenté déjà une douzaine de procès et a donc finalement déclaré aussi pour cette raison la guerre civile à Pompée pour pouvoir échapper à ce procès déjà à l'époque tout pouvoir est dans cette circonstance puisque si on monte encore plus loin avec les pharaons un pharaon passait son temps à effacer les traces sur les stèles laissées par son prédécesseur donc tout pouvoir politique et c'est vrai dans une entreprise c'est vrai dans toutes circonstances existe par le dénigrement du prédécesseur Eric Dupond-Moretti oui oui il y a une période de l'Egypte très particulière où le juge qui déplaisait au pouvoir se voyait trucidé en récupérer sa peau avec laquelle on constituait le siège sur lequel allait s'asseoir son successeur ce qui donnait vraiment une très grande envie d'indépendance n'est-ce pas ? ce que j'ai entendu quand même de Maître Dupond-Moretti c'est que il n'y a pas que la radicalité de Guénaud il y a aussi celle du juge si vous avez compris mais qui me paraît beaucoup plus violente que celle de Guénaud c'est ce que je vous dis c'est ça c'est ce que vous avez dit c'est celle là-dessus qu'il faut insister par rapport à la pardonnez-moi 4 jours à la santé pour un témoin dont on sait qu'il a toujours été à la disposition de la justice vous parlez de il s'est présenté à toutes les audiences pourquoi t'on fait ça si ce n'est pour l'humilier et puis la tentative vaine heureusement parce que c'est un avocat qui ne s'est pas laissé impressionner d'aller chercher l'agenda de l'avocat mais franchement là il y a la radicalité mais ça c'est mille fois plus grave puisque M. Guénaud Mme Morano ont pu raconter et c'est passé sous silence c'est une vie de Bernard oui moi j'ai du mal à rejoindre cette position là parce que les politiques s'octroient déjà tellement de pouvoir et une forme de toute puissance que s'ils s'autorisent même à contester les juges dont le pouvoir est censé être complètement indépendant sur lequel ils ne doivent pas avoir la main moi j'ai tendance à être très très attachée à l'indépendance de la justice au fait que les juges puissent exercer leur travail vraiment et qu'on leur foute la paix et que jamais les politiques ne se croient autorisés à exprimer publiquement des j'entends bien parce que là vous révélez évidemment des manières d'agir extrêmement brutales j'ai le sentiment que ce n'est pas aux hommes politiques qui ont une tribune publique de le dénoncer ça précisément parce que les hommes politiques vous le faites extrêmement bien mais les hommes politiques ont déjà tellement tendance à abuser de leur pouvoir et à prétendre du coup avoir un empire complet sur absolument tous les postes de la société j'aimerais bien qu'ils laissent les juges travailler en paix pardonnez-moi je ne sais pas si l'on s'arrête deux minutes sur ce que peut représenter une mise en examen pour abus de faiblesse c'est-à-dire qu'on considère finalement qu'on a utilisé la défaillance physique psychiatrique d'une vieille dame attendez pour lui prendre des sous je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est François Mitterrand avait dit à propos de monsieur Bérégovoy livrer l'honneur d'un homme au chien et alors pourquoi vous voulez que les amis de monsieur Sarkozy dont je ne fais pas partie vous avez compris ne réagissent pas pardonnez-moi et en vertu de quoi tout pourrait être critiquable dans notre démocratie sauf la justice parce que madame vous avez une vision globale de la justice la justice c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent parfois c'est bien c'est merveilleusement humain et parfois c'est terriblement humain mais là où votre parole évidemment elle est parfaite c'est de vous parler au nom du droit et de la justice et donc c'est à vous de le dire les politiques qui s'expriment là parlent au nom de leur amitié et c'est une position indéfendable mais non leur amitié n'a en l'occurrence aucune valeur pour s'exprimer sur ce dossier je pense qu'on peut faire confiance aussi à la lucidité des français pour faire le distinguo entre l'explication d'un juriste d'un professionnel de quelqu'un qui maîtrise les dossiers quand il parle qui a des arguments qui peut faire donc une plaidoirie avec des preuves à l'appui ce discours là n'a pas la même valeur que le discours de quelqu'un qui est justement affilié à donc là les personnes que nous avons entendues moi quand j'entends leur discours je me dis bon humainement c'est légitime de défendre un ami ok mais quand la dame là dit que ça ce n'est pas possible et ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible moi je dis mais laissons la justice travailler parce que là c'est quelqu'un qui fait une plaidoirie je termine juste ma phrase je vais la terminer donc quelqu'un qui était dans le même parti politique qui a occupé des fonctions qui est derrière quelqu'un comme l'ancien président quand cette dame elle parle moi son discours ne m'attrape pas je ne suis pas une carpe au bout d'une ligne de pêche je sais qu'il parle donc je peux relativiser ce discours là et faites aussi confiance aux citoyens pour le juge un tout dernier mot là dessus encore faudrait-il que le dossier ne soit pas pour parti dans la presse parce qu'à partir du moment où l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy se retrouve 23 heures plus tard en ligne ça devient un débat public et si le juge ne veut pas de ça je ne dis pas que c'est lui je ne doute pas d'ailleurs que nous trouverons les coupables de cette violation du secret d'instruction on les trouve toujours n'est ce pas mais à supposer que ça vienne de je ne sais où à partir du moment où c'est là en tous les cas le secret n'a pas été sauvegardé mais comment voulez-vous que les uns et les autres n'interviennent pas pour dire un certain nombre de choses ça devient public et pourquoi voulez-vous que les hommes politiques ne s'emparent pas de cela qu'on préserve à ce moment-là le secret de l'instruction et on n'aura pas ce genre de débordement merci Eric Dupond-Moretti un dernier mot je partage tout un sentiment je pense que les attaques aussi violentes d'hommes politiques dévaluent décrédibilisent en partie votre raisonnement parce que c'est forcément excessif c'est forcément partisan et c'est forcément un combat d'amis ou de soutien car de surcroît maintenant tout ce que nous venons de dire sur les uns et les autres sont considérablement aggravés par la mécanique des partis parce qu'on sent que les uns prennent parti pour ceux de leur parti et ça je pense que c'est catastrophique en ce qui concerne l'impact de ça sur les citoyens les juges aussi les juges aussi ils ont des réseaux ils ne sont pas indépendants surtout les gauchistes il faut pas ils ont l'heure pourquoi vous essayez de faire rire à mes dépens alors que ça fait du bien de sourire je vais exactement dans votre sens regardez madame Garot un sourire merveilleux il a eu tort de pas vous prendre comme avocat ça c'est clair c'est ça le problème je voudrais peut-être pas non plus c'est un double choix je vais dans votre sens parce que je vous dis que la justice n'est pas indépendante ah écoutez merci avec du pommé aussi je vous libère on va passer à Chypre puisque là on parle d'une radicalisation de l'Europe prête à piller les banques chypriotes en attendant de piller qui sait peut-être demain les banques espagnoles italiennes ou françaises quand je parle des banques évidemment ce sont les dépôts bancaires regardez c'est Chypre on en parle depuis un bon moment maintenant depuis hier les chypriotes se ruent sur les distributeurs pour retirer leurs économies 7% de taxes sur tous les dépôts bancaires c'est la condition posée par l'Europe pour sauver les banques chypriotes pourquoi ils prennent notre argent on a bossé toute notre vie pour le mettre de côté des crises de nerfs et des malaises en pleine rue et de la crainte celle de perdre toutes leurs économies en banque c'est du terrorisme financier organisé à l'échelle mondiale ce qui se passe actuellement à Chypre Merkel et son clan en Europe représentent les intérêts des banquiers gangsters Lille vit suspendue aux décisions de son gouvernement qui doit proposer un deuxième plan de sauvetage après le refus du premier par le Parlement L'accord trouvé cette nuit n'a pas de précédent dans l'histoire de l'Union Européenne pour la première fois une banque est purement et simplement liquidée Les Européens préfèrent parler pudiquement de faillite ordonnée pourtant ces actionnaires mis à contribution pourraient tout perdre les dépôts supérieurs à 100 000 euros dans cette banque mais aussi chez Bank of Cyprus seront ponctionnés à hauteur de 30% Les riches de Grèce d'Espagne d'Allemagne de Royaume-Uni et surtout de Russie plaçaient leur argent plus ou moins propre dans la banque Laïki que vous mettez en faillite et ils le faisaient légalement vous les avez spoliés la Troïka les a spoliés C'est une décision du gouvernement et du Parlement chypriote le Parlement chypriote a voté les lois qui permettent de fermer Laïki c'est une décision souveraine de Chypre Alors Marie-France Garot Oui ce pourrait être M. Attali mais je crois qu'il faut faire le petit résumé de cette affaire En fait tout le monde sait que depuis l'annulation des dettes grecques au mois de juillet dernier la situation financière des banques chypriotes était atteinte parce qu'ils avaient des créances sur les dettes grecques Je crois que dès cette époque les autorités chypriotes ont demandé aux autorités européennes de venir compenser en partie en demandant à peu près 15 milliards si mes souvenirs sont bons 15 milliards 17 17,5 même je crois d'euros Bon Rien 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 précis jusqu'à il y a 15 jours où l'Eurogroupe Oui je ne prête pas parce que c'est une L'Eurogroupe la BCE et le FMI proposer internationale propose un plan qui prévoyait que tous les fonds placés dans les banques seraient taxés moins de 100 000 euros à 6,5 et plus de 5 000 euros à 9,5 je crois Ça c'était le premier plan C'était le premier plan C'était le premier plan C'était le premier plan Plus, plus, etc Le Parlement a voté Il n'y a pas eu une voix pour le vote ça a été retoqué et il était question de préparer un deuxième plan Alors là il s'est produit quelque chose quand même qui est un coup d'État si je puis dire c'est que le président de la BCI a annoncé 48 heures après que le cas échéant et même le cas le plus rapidement possible il bloquerait l'approvisionnement des banques de Chypre en monnaie et que 2 sur 3 il romperait le cas échéant les rapports entre les banques de Chypre et la zone euro C'est-à-dire que c'était un blocus décidé sur la zone euro C'est tout de même c'est presque un coup d'État Je crois d'ailleurs que le président doit consulter son conseil et avoir l'unanimité ça m'étonnerait de Chypre voter ça En tout cas ce plan revient quelques jours après devant à la présidence chypriote qui d'ailleurs ne consulte pas le Parlement qui accepte bon et mal ce plan mais qui postule que les impôts les fonds inférieurs à 100 000 euros ne seraient plus taxés d'ailleurs on ne pouvait pas faire autrement parce que normalement il y a une franchise de 100 000 euros dans la zone euro par conséquent il n'y aurait pas du LED et qu'en conséquence les fonds supérieurs à 100 000 euros seraient surtaxés si on tient compte du fait qu'il y a eu des fonds qui se sont partis par les filiales pendant la période intermédiaire ça fait une taxation qui pourrait être entre 40 et 80% ce qui est quand même absolument confiscatoire de surcroît de surcroît les dispositions ont été prises depuis pour que les banques restent fermées à un moment et quand elles sont rouvertes actuellement quand elles ont été rouvertes la distribution des fonds est mesurée etc autrement dit il y a deux zones euro à partir d'aujourd'hui il y a deux zones euro il y a une zone euro où la monnaie circule librement et puis il y a une zone euro cypriote où la monnaie ne circule pas évidemment je vais très vite mais les conséquences sont extraordinaires par rapport aux autres pays de la zone et aux autres situations bancaires des autres pays de la zone parce qu'on a beau dire maintenant qu'on n'aurait jamais dû le faire que c'est tout à fait exceptionnel qu'on ne commencera jamais on a une légère tendance dans la zone euro à considérer que ce qui a été fait peut se refaire et que par conséquent certains l'ont dit d'ailleurs que ça pourrait faire école y compris d'ailleurs le président de l'Eurogroupe c'était pas une meilleure idée mais enfin il l'a dit quand même il est revenu en arrière mais il l'a dit et par conséquent ça crée une tentation qu'on replie un peu partout et incontestablement un doute sur la solidité Alors justement c'est là où j'ai parlé de radicalisation de l'Europe parce qu'on pourrait aussi l'interpréter d'une autre manière et je vous donne tout de suite la parole à Zagatali est-ce que pour une des premières fois ça a déjà été fait un peu notamment en Irlande est-ce que là au lieu de demander comme d'habitude aux contribuables de payer c'est-à-dire au revenu du travail pour la première fois est-ce qu'on ne se dit pas ça y est maintenant c'est aux épargnants qu'on va demander de payer la note De toute façon je ne suis pas presque d'accord avec le scénario qu'on a écrit Non mais je parle avec beaucoup de précaution j'en payais presque devant vous parce que moi je suis plutôt juriste mais pas financière Ce qui s'est passé est à peu près ce que vous avez décrit j'entends sur les faits objectifs Oui j'ai sauté des passages En réalité la principale cause profonde de tout cela c'est que le président chypriote précédent a supplié qu'on ne fasse rien jusqu'aux élections qui ont eu lieu il y a 15 jours donc c'est pour ça qu'il y a eu un moment de vérité mais ce moment de vérité c'était l'ultime minute il n'y avait plus d'argent du tout il faut bien dire que les chypriotes ne payent pas d'impôts ni les entreprises ni les particuliers mais ils dépensent et ils ne payent pas d'impôts l'impôt sur les sociétés est à 2% dans ce pays il n'y a pratiquement pas d'impôt sur le revenu donc à un moment comme ils dépensent autant que les autres mais ils ne payent pas d'impôts forcément il y a un déséquilibre qui s'est créé il y a un déficit gigantesque et puis la banque centrale à assurer les fins de mois jusqu'aux élections et puis après il y a un moment de vérité et en effet le fait qu'ils aient perdu beaucoup d'argent sur les banques grecques a ajouté les choses donc c'est pas la question c'est pourquoi on s'attaque au dépôt alors on ne s'attaque pas et c'est une façon ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là il fallait trouver 17 milliards 17 milliards pour réussir à tenir un an c'est pas plus parce que la banque centrale a donné 10 milliards l'Europe c'est pas la banque centrale ce sont les états européens c'est-à-dire nous contribuables français contribuables allemands on se met ensemble et on prête avec peu de chances d'être remboursés 10 milliards sur les 17 ce sont des monnaies nationales les euros au fond nous prêtons nous prêtons 10 milliards donc il ne faut pas dire qu'on fait rien on prête et après il fallait trouver alors les européens n'ont pas voulu prêter 17 non pas par pingrerie mais parce que quand vous prêtez ça s'agente à la dette donc la dette qui était déjà à 120% si vous prêtez 10 qui est à peu près 60% du PIB 70% du PIB chibriote ça donnait une dette sur rapport en dette sur PIB de 180 c'était le maximum si on faisait plus c'était incroyable personne ne peut penser qu'ils peuvent rembourser donc on n'a pas pu leur prêter plus de notre argent on n'a pas voulu en plus on n'a pas pu non non parce que si on l'avait fait leur dette sur PIB aurait été de 220% et personne n'aurait pu croire qu'ils ne remboursent jamais donc la crise serait revenue le lendemain matin donc il a fallu trouver 7 milliards à l'intérieur donc comment trouver un impôt qui en une nuit rapporte 5 milliards oui c'est d'aller chercher dans les dépôts de tous les épargnants c'est là où a été l'immense maladresse de la gestion c'est qu'il fallait évidemment faire une taxe sur les dépôts les plus élevés et ne pas oublier ce que vous avez rappelé c'est-à-dire qu'il y a depuis la faillite de l'Eman un accord gravé dans le marbre qu'on ne touche pas les dépôts alors ils ont dit mais on ne touche pas les dépôts c'est une taxe en effet on peut dire qu'on ne touche pas les dépôts parce qu'on ne touche pas les dépôts au sens où on ne les prend pas mais on fait un impôt sur les dépôts donc on n'a pas pris les dépôts on a fait un impôt sur les dépôts – Justement donc je répète ma question parce que tout le monde se demande et si ça arrivait chez nous est-ce que ça n'est pas est-ce que ce n'est pas une radicalisation en tout cas un retournement de l'Europe au lieu de faire la rigueur sur les contribuables les gens qui travaillent les jeunes est-ce qu'on ne va pas se retourner contre les épargnants les vieux en gros c'est eux avec les épargnants – Vous avez tout à fait raison mais c'est aussi un impôt on ne veut pas dire un impôt sur les gens – Si vous voulez mais ça ne touche pas au même portefeuille – Voilà et c'est exactement le fond de la question aujourd'hui dans la société occidentale et en particulier en Europe ce sont les épargnants qui gagnent parce qu'il n'y a pas d'inflation ils prêtent et tout le monde est obligé de le rembourser nous sommes dans une société où les jeunes sont les perdants – Les contribuables – Non parce qu'il y a aussi des contribuables là où vous avez raison et pas tout à fait raison c'est que les jeunes sont mis en situation d'être le seul contribuable parce qu'on ne veut pas faire payer d'impôts sur l'épargne autant qu'on pourrait et en particulier on ne veut pas d'inflation qui prive les détenteurs de l'épargne de profit à terme donc là pour une fois voilà on a décidé qu'on allait prendre l'épargne et pour une fois on a décidé que ceux qui avaient prêté avaient peut-être gagné assez d'argent parce que quand vous faites un dépôt à vue à Chypre vous gagnez 5% alors qu'en dépôt à vue en France vous ne gagnez pas 5% vous gagnez 0% – Pour Luxembourg c'est plus de 5% – Oui – Alors là ça veut dire que – Personne n'a jamais parlé d'état casino pour le Luxembourg – C'est pourquoi je pense je l'ai écrit il y a quelques semaines que ce qui est très important à retenir dans l'affaire de Chypre c'est qu'enfin on doit comprendre qu'il y a des problèmes devant nous et pas les régler à la dernière minute il y a Malte devant nous il y a la Slovénie devant nous il y a Luxembourg devant nous il y a la cité de Londres entre la banque entre la banque et le PIB c'est au Luxembourg et ça va exploser et on aura le règne des mafias un peu partout y compris dans nos pays et là on aura le vrai danger Judith Bernard – Oui alors puisqu'on parle d'éthique ça me paraît quand même un peu scandaleux de ne pas dénoncer l'obscénité totale de faire payer des épargnants qui ne sont pour rien dans l'effondrement du système bancaire chypriote qui s'est enlisé lui-même dans la dette grecque qui a été coulé par des fonds spéculatifs anglo-saxons qui ont joué à la baisse la dette grecque la responsabilité derrière l'effondrement des systèmes bancaires que ce soit chypriote ou grec elle est situable là encore même si c'est des responsabilités c'est un petit peu compliqué à identifier en termes de nom et d'adresse n'empêche qu'il y a une responsabilité et qu'elle a pu s'étendre comme ça parce qu'il y a des règles du jeu en Europe – Vous avez employé le nom et l'adresse pour renvoyer à l'expression contre Pierre Moscovici – Oui tout à fait – Ah vous reprenez cette expression – Absolument qu'il y a des agents responsables des règles du jeu – Juste pour rappeler qu'avant que ça s'adresse à Pierre Moscovici si j'ai bien compris c'était ce qu'avait dit François Hollande quand il parlait de son ennemi qui était la finance – Absolument – Cet ennemi n'a pas de nom n'a pas de visage – Il lui répond mais c'est pas la même chose – Il n'avait pas dit pas d'adresse – Non c'est pas la même chose – C'est un agent politique responsable qui prend une décision et toutes les règles du jeu de la circulation des capitaux en Europe ont été décidées par des êtres humains des politiques qui ont défini les règles du jeu qui permettent cette spéculation massive et qui permettent l'effondrement des banques et donc il ne faut pas maintenant constater une situation en disant alors on n'a vraiment pas le choix maintenant il faut faire payer les empariants on est désolés mais c'est vrai qu'ils ne payaient pas beaucoup d'impôts on a un peu l'impression que c'est de leur faute c'est pas de leur faute si le système est conçu de telle sorte que de toute façon à un moment les banques vont s'effondrer parce qu'il y a des spéculateurs qui jouent avec les dettes – On n'a quand même mis 7 mois pour le découvrir dans votre système de bancaire je veux bien croire – À Chypre qui est supposé être une démocratie et ce c'est le Parlement chypriote qui depuis 20 ans a voté en faveur et les chypriotes ont voté – Ils avaient tout à fait le choix – Effectivement le revolver sur la tempe vous n'êtes pas dans une liberté totale de décision – Ils avaient le revolver sur la tempe il y a quelques jours mais depuis 20 ans où ils ont choisi consciemment de fonder leur économie sur le casino et sur le banc – Mais parce qu'on leur offre un système qui permet ça c'est si facile de s'enrichir de ces manières-là – Alors vous ne pouvez pas dire à la fois – Quels sont les individus qui ont pu concevoir un tel système de tel rôle de vie – Donc vous dites quoi – Il faut réécrire les réunis – Il faudrait faire les règles du jeu de la circulation des capitaux – Qui il ? – Mais les responsables politiques sont là pour ça – Et s'ils ne peuvent pas le faire alors à ce moment-là faisons-le nous-mêmes – Nous et qui ? – Mais nous les citoyens on a quelques idées sur une meilleure manière d'élaborer une constitution des règles du jeu de la circulation des capitaux – C'est bien ce qu'il faut faire en créant les règles d'une gouvernance planétaire de la finance – Oui mais vous n'êtes pas l'intermédiaire – En ne la laissant pas à des politiques professionnelles qui vont déléguer le pouvoir à la finance – Mais vous êtes une comédienne ce métier alors laissez aux professionnels de la politique – Non figurez-vous que je travaille essentiellement avec des amateurs – Faites oudium – Ça se voit – Non je reste sur les épargnants – Je ne voudrais pas que les gens – On a deux zones euro – Là vous avez tout à fait raison Chypre est pour l'instant sortie de la zone euro – Moi je trouve ça très bien mais pas vous évidemment – Non moi je souhaite que la zone euro quitte à se débarrasser de ce sujet – Je pourrais la parler – Je trouve que ça montre le chemin pour sortir de l'euro qui est finalement très facile – Mais ça fait en tant que citoyen vous avez le droit de… – Oui en tant que citoyen – En conduisant à la tragédie – Faites oudium – Je n'ai aucune compétence économique j'étais nulle à mettre à l'école – Ça fait rien vous paierez les impôts comme tout le monde – Mais je vais utiliser le bon sens commun – Je ne voudrais pas que les gens se disent que les épargnants c'est forcément des fortunés il faut juste que nous puissions penser aussi ici en France il y a des gens modestes qui travaillent au quotidien qui épargnent des miettes pour les études de leurs enfants pour la retraite – Personne ne conteste ça – Je n'ai pas dit que vous le contestez je ne l'ai pas dit ça je dis juste ça mon avis donc peut-être que la dégringolade un effet domino peut arriver jusqu'à nous j'aimerais avant de taxer le pauvre citoyen qui peut-être en confisquant ce qu'il a durment gagné et économisé pendant des années de travail en lui prenant ça on hypothèque aussi l'avenir des générations à venir ça c'est aussi un danger maintenant pourquoi n'irait-on pas d'abord voir les investisseurs et les grands financiers qui profitaient – C'est ce qu'on a fait à Chiffre – Je vous ai dit que mes compétences économiques étaient limitées monsieur donc je dis modestement – C'est ce qu'on a fait à Chiffre puisqu'on a décidé à la fin après l'erreur d'avoir laissé croire qu'on allait taxer les petits épargnants on ne les a pas taxés donc votre thèse – Au-dessus de 100 000 euros ils sont taxés – Au-dessus de 100 000 euros – Au-dessus de 100 000 c'est plus tout à fait terminé Fatou Diom – J'ai perdu le film – Pardon excusez-moi je voulais vous dire simplement que ce que vous dites très éloquemment c'est ce qui a été fait – Est-ce que je peux ajouter une petite chose ? – C'est vrai – Moi je ne connais pas bien le dossier de Chiffre mais je vois gros comme une maison que les gens qui raisonnent comme vous vont bientôt faire vont bientôt ponctionner l'épargne en France – Non – Attendez – Non ça c'est déploissé l'attention absurde – Attendez – Non non quel raisonnement ? – Permettez que je termine ma phrase – Démontrez-le parce que on le dit j'écoute des radios économiques toute la journée et il y a des gens qui voient ça venir et d'ailleurs vous avez dit tout à l'heure il fallait 17 milliards mais pourquoi fallait-il 17 milliards ? – Parce qu'ils avaient vécu au-dessus de leur moyen pour 17 milliards – Il s'est intéressé qu'il a même piqué les dettes grecques – Le voleur qui va faire un cas dans une bijouterie lui aussi il a des besoins pour nourrir sa famille il lui faut 3 millions et est-ce que ça justifie qu'il aille dévaliser une bijouterie ? – Il faut quand même demander poliment à quelqu'un pour vous les prêter si personne ne peut vous les prêter il va falloir les payer – Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai entendu M. Carrez il y a quelques mois dans un colloque dire que vous le vouliez ou non il faudra 100 milliards je crois qu'il était hier au-dessous mais il faut 100 milliards si on veut conserver l'état énorme que nous avons s'il faut garder le même nombre de fonctionnaires le même nombre de fonctionnaires territoriaux – Ce n'est pas la question – Attendez est-ce que parce que je vous prends sur le fait de raisonner comme vous avez toujours raisonné auprès de M. Mitterrand j'imagine et jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire vous voyez les choses de haut et vous dites il y a de l'argent il y a beaucoup d'épargne et puis il y a un besoin il faut 100 milliards parce qu'on ne veut pas mécontenter notre clientèle et par conséquent on va aller prendre dans l'épargne mais attendez les gens qui ont épargné – Non mais vous faites la demande permettez-moi puisque vous parlez à ma place je vais dire ce que je pense avant que vous me répondiez sur quelque chose que je ne pense pas d'accord ce que je dis c'est que depuis 25 ans dans tous les pays en particulier en France on a fait l'erreur tragique que je dénonce depuis de longues années de continuer à dépenser et de ne pas faire de recettes donc c'est pas une question de prendre l'argent où il n'a pas on a décidé de le prendre nulle part et on a fait des dettes on a continué à dépenser la faiblesse démagogique et on a continué à réduire les impôts par la même faiblesse démagogique – Ce n'est pas les épargnants qui l'ont fait – Mais bien sûr que si ce sont les citoyens et les électeurs – Mais on ne leur a pas demandé leur avis – Mais bien sûr que si ils ont décidé de continuer à voter des budgets – Mais ce n'est pas les mêmes – Ce que Philippe Nemo est en train d'en tirer comme conclusion c'est que vu qu'on a fait ces erreurs-là si on les a faites – À un moment il faut bien compenser – Il craint que pour rectifier ces erreurs à un moment viennent prendre dans la poche des épargnants français – C'est vrai que les gens qui ont de l'épargne et pas seulement les petits parce que pourquoi la propriété de ceux qui ont plus de 100 000 euros serait en cause vous avez l'air de remettre eux aussi ils ont gagné leur argent les gens qui ont plus de 100 000 euros – Mais ils ont bénéficié de services publics qu'ils n'ont pas payés – Mais ça c'est extraordinaire – Eh bien oui – Ils ont bénéficié de l'éducation de la santé – Ils l'ont payé évidemment – Non puisqu'il y a déficit ils ne l'ont pas payé – Non attendez – Ils ont payé tous les impôts du monde – Je voudrais poser une question – Et on veut encore leur piquer leur répargne – Non ils n'ont pas payé tous les services – Ils n'ont pas payé tous les services dont ils bénéficient – Depuis qu'on est dans la zone euro évidemment les banques d'État ne portent pas la dette non par conséquent nous par exemple on a je crois une dette de 1 600 ou 700 milliards – 1 800 milliards – Oui ça a augmenté évidemment un petit peu ce qui fut à peu près grosso modo 47 à 48 milliards d'intérêts par an – À peu près – Ça baisse parce que les taux d'intérêt sont très bas – Qui s'ajoutent comme ça régulièrement ce qui fait que la dette s'accroît non pas simplement par une mauvaise gestion mais par un système dans lequel elle est capitalisée si je puis dire mal à la dette les intérêts sont capitalisés dans la dette c'est tout de même un élément qui joue – Ce qui se passe dans la vie privée quand vous achetez un logement à crédit – Oui mais attendez – Il n'y a rien de différent – Là il se trouve quand même que la gestion financière de la zone euro est décidée à la zone euro et que ce sont après la gestion financière locale qui l'appliquent – Non non parce que c'est notre déficit ce n'est pas le déficit de la zone euro – J'entends bien – C'est nous qui comme citoyens avons voté pour des parlementaires qui ont voté des budgets en déficit de façon constante et pour nous faire plaisir – Il est tellement un déficit quand c'était de notre temps mais enfin ça on peut voir – Vous parlez de l'époque Pompidou – Oui bien sûr je crois si vous voulez tout de même que ce fait que la dette produit des intérêts qui s'ajoutent constamment à la dette dans l'organisation financière de la zone euro c'est catastrophique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise – Les intérêts se trouvent à être extrêmement bas malheureusement ce n'est plus le problème – Mais je trouve 47 milliards d'euros par an quand même ce n'est pas entièrement négligeable – Ces 2% essayez d'avoir un prêt pour vous – Et je crois si vous voulez que l'élément important là-dedans c'est qu'il y a deux zones euro en plus et le président de l'eurogroupe dont on n'arrive jamais à se souvenir du nom il est imprononçable – Il s'est bon – Oui Monsieur Draghi s'est comporté comme un dictateur à la Banque Centrale Européenne – Sans lui nous serons tous en famille – Et Madame Merkel qui a toujours le mot pour rire a dit que c'était un petit pays sans importance ne devait pas quand même procurer de troubles autant – Bon franchement ça ne peut pas donner aux citoyens de l'Europe le sentiment qu'ils sont dans une zone confortable dans la zone euro – Attendez je vais poser la question à David Engel c'est-ce que là il y a le début de la dictature de l'Empire – Justement je voulais revenir sur quelque chose – Vous parlez dans le déclin face à la République romaine qui s'effonde l'Empire s'installe – Je voudrais revenir justement aussi sur quelque chose qu'avait dit Madame Dion qui me semblait assez intéressant et si ça venait chez nous si ça venait en France il me semble que ce que nous vivons là en Chypre ce que nous avons vécu aussi en Grèce soit des pas supplémentaires avec ce que j'appelle une certaine provincialisation de la périphérie européenne la transformation de l'Union européenne en un état de plus en plus centraliste de plus en plus autoritaire mais un processus qui pour moi est de toute manière plus ou moins après déterminé auquel on ne peut pas échapper et là il me semble que la Chypre soit un très bon exemple car pour la première fois l'Union européenne qui jusqu'à maintenant s'est quand même caractérisée par une certaine lenteur par une image aussi d'un colosse bienveillant qui s'est constitué par la libre adhérence de ses membres là tout doucement se transforme quand même en un régime qui essaye de réagir plus vite et là pour le moment bon on fait des boudres on fait des erreurs on tâtonne un peu on essaie d'imposer un truc on le retire après mais la volonté est quand même d'essayer le coup qu'il y a certains groupes plus eurogroupes d'autres institutions qui essayent d'avancer un ordre plus ou moins autoritaire que les parlements n'ont finalement qu'à qui essaie ça instaille de plus en plus parce que vous employez le mot autoritaire comme si c'était nécessairement autoritaire moi je plaide pour quelque chose qui devrait venir parce que sinon le risque est d'être autoritaire c'est que le parlement de l'eurozone c'est-à-dire les membres du parlement européen qui représentent les 17 pays d'eurozone se déclarent en assemblée constituante et face en sorte puisqu'on a la bêtise et le gaspillage d'avoir deux immeubles pour ce parlement un à Strasbourg et un à Bruxelles disons que le parlement de Strasbourg c'est le parlement de l'eurozone les 17 et eux prennent le pouvoir sur l'eurogroupe parce qu'il n'y a pas de raison que l'eurogroupe décide sans contrôle parlementaire et là on aura un véritable début d'une institution démocratique en Europe ça ça me paraît l'évolution mais donc il a raison de s'inquiéter puisque ça n'est pas fait c'est la faute des parlementaires qui ne prennent pas le pouvoir ce serait une autre chose mais je crois que c'est une vision qui est trop... je vais terminer David Daniels autoritaire avec 1% du PIB européen qui passe par l'Europe c'est un peu dérisoire mais je crois que c'est pas possible c'est évidemment une très belle solution ce serait très idéaliste mais avec un parlement qui est composé non pas de vrais pays de vrais partis européens qui sont organisés dans tous les pays mais de genre de chapeaux qui réunissent les socialistes les libéraux de couleurs très différentes au fond là l'allégiance des parlementaires va évidemment tout d'abord à leur pays avant d'aller à l'Europe et je crois que la solution du problème une solution qui pour moi va être en analogie avec Rome une solution autoritaire ne viendra pas de l'intérieur du système mais viendra à l'extérieur Dernier mot sur Chypre Fatou Diame Je voulais juste dire qu'il y a un aveu dans le fait que l'Europe ait refusé les 15 milliards pour Chypre parce que elle a refusé 5 milliards elle a donné 10 milliards non je vous corrige pour les traites elle a refusé 15 milliards elle a refusé 5 sur 15 parce qu'on lui a demandé 17 le fait donc que l'Europe ait refusé avec mes modestes compétences économiques toujours quand vous empruntez à la banque vous n'avez rien à hypothéquer on vous refuse donc c'est déjà l'aveu que l'Europe elle-même elle se il y a un manque de confiance de l'Europe en elle-même parce que déjà au sein de l'Europe elle-même on n'ose plus prendre certains risques donc quand on n'est pas prêt à sauver un État de cette façon-là quand on n'est plus prêt à engager ces sommes-là c'est un langage moi je lis derrière l'action monsieur si je vous emprunte 20 euros vous me prêtez 5 vous ne me prêtez pas ce que je vous demande ça c'est juste du bon sens mais si vous avez déjà une dette qui m'assure que vous ne pourrez pas renforcer pourquoi je vous prête on arrive au même résultat donc il y a le manque de confiance quand même c'est pas un manque de confiance c'est le fait que vous êtes déjà tellement d'étés on ne pourrait jamais rembourser mais oui si vous êtes convaincu que l'autre ne pourra jamais rembourser ça s'appelle comment ? c'est un manque de confiance je pense que c'est quand même le mot qu'il faut je suis désolée Michel Maffesoli dernier mot sur ce sujet un tout petit mot de radicalité moi non plus je ne connais rien à la finance et je ne sais même pas je ne sais même pas gérer vous payerez tous quand même même si vous n'y connaissez rien vous payerez mais justement radical est-ce que cela ne veut pas enfin il faudrait que historiquement est-ce que régulièrement les chefs d'état les rois les puissants de ce monde n'ont pas été des pickpockets c'est-à-dire ont pris à un moment donné l'épargne là où il fallait là où elle était et chaque fois qu'il y a la fin d'un cycle on voit bien comment ce pickpocket prendre dans la poche des épargnants se fait premièrement deuxième radicalité est-ce que dans la société de consommation qui est la nôtre actuellement je n'ai pas dit consommation je dis consommation est-ce que l'épargne a encore un sens est-ce que les banques ont encore un sens je ne le pense pas et dans le fond quelque chose de cet ordre montre bien qu'il faut retrouver une autre manière de voir circuler l'argent et les biens alors il faudrait qu'on passe non non je vous arrête tous parce que sinon on n'aura pas le temps je voudrais qu'on passe parce que David Engel non 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 il va être si parce que c'est le principe même de la zone euro le principe même de la zone euro il dit il faut un parlement fédéral l'Allemagne n'en veut pas elle le dit expressement elle le dit expressement elle a démocratiellement des supérieurs à la démocratie européenne parce qu'il y a un peuple allemand et il n'y a pas de peuple européen c'est dans tous les arrêts de la cour de Karlsruhe j'ai l'impression qu'il y lit les arrêts de la cour de Karlsruhe elle l'a proposé je vous arrête tous les deux là parce qu'il y a un dernier sujet que je voulais qu'on aborde dans le terme de la radicalisation je trouve que David Engels dans votre livre Le déclin vous montrait que ce qui caractérise la république romaine à l'époque où elle va s'effondrer c'est le culte de l'épanouissement personnel et vous-même vous faites remarquer Sophie Heine vient nous rejoindre je vais vous présenter dans deux minutes et vous faites remarquer qu'en Europe aujourd'hui et en France en particulier mais en Belgique sans doute aussi là aussi il y a le culte de l'épanouissement personnel et que c'est ce qui engendre l'égoïsme social le matérialisme l'individualisme et c'est ce qui prépare le lit de la dictature de l'empire alors qu'est-ce que vous mettez dans ce culte de l'épanouissement personnel c'est quoi c'est la baisse de la natalité c'est la multiplication des divorces des unions libres le recul du mariage c'est tout ça qui avait à Rome comme il y a aujourd'hui le champ est évidemment très vaste et tout est aussi question de définition épanouissement personnel individualisme soit ça signifie évidemment l'esprit qui nous anime tous quelque part qui est presque animal de l'autoprotection et donc là évidemment on peut difficilement parler où ça explique quelque chose ou ça exprime quelque chose d'un peu plus précis qui est au fond l'émancipation de l'individu de la société et on s'émancipe de quelque chose au fond et pour moi chaque culture est surtout marquée par ce processus là c'est à dire de l'individu qui prend de plus en plus de place qui se libère de valeurs de traditions de préjugés donc ça c'est évidemment qui se libère même de ses enfants puisque vous faites remarquer qu'à Rome à l'époque on confiait les enfants en très bas âge alors non pas à la crèche ou à la maternelle comme aujourd'hui mais à une nounou grec de même les parents les vieux parents se retrouvaient totalement abandonnés isolés vous faites remarquer également qu'on était obsédés par la réussite professionnelle dans la vie privée le culte de l'argent des biens matériels exactement comme aujourd'hui c'est tout cela tout à fait c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre surtout en comparant évidemment des statistiques actuelles des témoignages aussi légaux avec les témoignages des auteurs anciens et ce processus d'individualisme a pour moi l'effet assez pervers au fond qu'au bout l'individu qui s'est libéré de tout n'a plus de repères n'a plus de limites quelque part essaye de les trouver forcément doit se donner une certaine contenance et à la fin on voit comme on l'a vu à Rome et comme à mon avis les analogies nous le dicterons aussi on voit au fond un retour en force à la fin de valeurs traditionnelles réactionnaires on voit un retour comme on le voit dans le régime augustéen à des valeurs très traditionnelles de la Rome républicaine avec l'image très spécifique de la femme de la religion de la démographie des choses de ce style là et donc là l'individualisme me semble jouer un rôle très important mais une fois de plus dans ce que je décris je voudrais bien assister que je décris des phénomènes c'est-à-dire je ne les critique pas je ne suis pas maintenant celui qui dirait donc il faut agir contre ou pour l'individualisme moi je constate des similitudes des analogies qui me semblent très probantes et qui m'indiquent en tout cas à moi que notre futur ne sera pas très différent de ce qu'on a connu à Rome ce que je viens aussi d'expliquer un revirement autoritaire au modèle de ce nom de l'éguste à Sophie Heine de nous rejoindre parce que vous êtes politologue et vous venez de publier un essai intitulé pour un individualisme de gauche et pour vous l'épanouissement personnel la liberté l'intérêt individuel ne conduit pas du tout à l'égoïsme social au contraire ce serait plutôt ça irait vers un progrès collectif c'est-à-dire à peu près le contraire de ce que décrit David Engels c'est pas l'empire autoritaire au contraire c'est... Non, non mais moi mon propos dans cet ouvrage est explicitement normatif donc je m'inscris dans une approche un peu différente j'essaie vraiment de faire des propositions j'ai pas lu votre ouvrage j'aimerais beaucoup le lire mais j'ai pas eu ça fait il y en part de phénomène et dans ce que vous dites il y a tout à fait ce que je défends mais à moitié parce que ce que j'essaie de défendre dans cet ouvrage c'est que l'égoïsme n'est pas nécessairement quelque chose d'antinomique par rapport à l'intérêt collectif et par rapport à l'agir collectif et à l'action politique et même à la souveraineté et donc quand vous opposez l'égoïsme à l'intérêt collectif ça c'est pas tout à fait ce que je défends dans mon ouvrage en fait ce que j'essaie de défendre c'est une sorte d'utopie réaliste ou de vision obsienne mais progressiste qui prend la nature humaine telle qu'elle est donc je suis très 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 sceptique par rapport à toutes les formes d'idéalisme ou de perfectionnisme c'est des termes qui sont utilisés dans la philosophie politique mais qu'on utilise aussi dans le langage de tous les jours qui considèrent qu'on doit essayer de transformer l'humain ou que les sociétés transformeraient l'humain beaucoup d'études anthropologiques ou sociologiques montrent d'ailleurs de grandes continuités notamment dans la part entre égoïsme et altruisme dans les comportements humains ça a toujours existé on a la moitié moitié voilà et la question c'est quand on parle de politique moi ce qui m'intéresse c'est pas paradoxalement parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle d'égoïsme on parle uniquement de la vie individuelle de la société civile en dehors de la politique mais quand on s'intéresse aussi et surtout à la politique la question c'est de savoir quel est le moteur de l'action politique que ce soit au niveau des politiques ou au niveau des citoyens ou des militants et je pense que il y a vraiment une nécessité à réhabiliter l'intérêt individuel et donc l'égoïsme comme moteur de l'action politique ou de l'action collective au sens large là on est évidemment dans une question absolument fondamentale et je suis d'accord avec les deux c'est à dire qu'il y a une tendance extrêmement longue très longue de se dégager des valeurs collectives pour aller vers l'individualisme qui à mon avis conduit au delà même de ce qui a été dit à la déloyauté comme valeur on n'a plus de raison puisqu'on est pour soi on est déloyale et d'ailleurs la dette en est une conséquence je suis déloyale à l'égard des générations suivantes je me moque de deux je suis déloyale l'environnement je m'en moque donc cette déloyauté s'installe et je crois qu'il y a un basculement qui est en cours et moi j'ai employé un mot depuis quelques livres en livres qui complète ce que vous avez dit c'est à dire je crois que le basculement l'hésitation est entre l'individualisme et l'altruisme et je crois que par rapport à ce que vous avez dit le mot qui va le mieux caractériser la situation dans laquelle on est c'est l'altruisme rationnel c'est à dire que j'ai intérêt à être altruiste mais pourquoi pourquoi vouloir tellement parler d'altruisme parce que je crois que ce qui est en train de se passer c'est avec prenons l'exemple des nouvelles technologies si j'ai un téléphone portable j'ai intérêt à ce que les autres en aient un parce que si je suis le seul en avoir ça ne me sert à rien donc si je suis riche et que les autres sont pauvres ça me gêne parce que la pauvreté des autres va créer des conditions d'une révolution contre moi et même plus dans l'intérêt même du marché et Adam Smith a écrit un livre sur l'altruisme avant même d'écrire son livre sur 4 ans avant d'écrire son livre sur la richesse des nations il a montré que l'altruisme était la condition même du fonctionnement du marché parce que le marchand a intérêt à ce que le client c'est très confortable donc l'altruisme et je ne dis pas que les marchands soient altruistes évidemment pas mais je crois qu'aujourd'hui dans la société des réseaux dans laquelle nous entrons l'altruisme rationnel est la seule chance de constituer une idéologie qui glisse de l'individualisme dans ce qu'il a plus dangereux vers quelque chose qui soit supportable et qui puisse créer les conditions de développement alors que pour vous c'est la même chose mais c'est plus tout à fait de l'altruisme parce que par définition l'altruisme c'est le désintéressement ce dont je parlais je parle d'altruisme rationnel comme une étape de l'altruisme Michel Maffesoli et Philippe Nembo alors Philippe Nembo et Michel Maffesoli je suis d'accord avec l'individualiste de gauche que j'ai devant moi parce qu'il faut défendre en effet l'individualisme alors il est vrai qu'il y a un mauvais individualisme de dislocation de désordre qui a été décrit par Platon magnifiquement dans la République et qui était la crise de la République mais David Engel je lui ferai un petit reproche dans son livre que j'ai lu qui était tout à fait remarquable c'est que vous ne mettez pas assez à mon goût l'accent sur le droit romain sur l'invention du droit par les romains parce que précisément les romains ont inventé les règles juridiques permettant de déterminer très exactement les frontières du mien et du tien autrement dit ils ont inventé la propriété privée et ils ont inventé la distinction de la propriété publique et de la propriété privée qui a été oubliée puisqu'ils considèrent que tout ce qui appartient votre famille politique qui vous parlait là votre famille politique considère que toutes les richesses de la société appartiennent à l'État vous m'avez entendu dire ça moi ? oui je vous ai entendu dire ça je vous ai lu je vous ai parlé depuis 30 ans ou 40 ans revenons à notre sujet les romains ont inventé la propriété privée et en inventant la propriété privée ils ont inventé l'humanisme en fait ils ont rendu possible l'humanisme pour une raison très simple c'est que ce que je suis a quelques rapports avec ce que j'ai ou ce que j'ai a quelques rapports avec ce que je suis oui c'est plutôt ça donc si ce que j'ai est distinct de ce que vous avez de ce que mon voisin a est bien distingué c'est-à-dire nous faisons des affaires et chacun compte ses billes on retrouve chacun le sien et pas seulement au long d'une vie mais au long de plusieurs vies parce qu'il y a des héritages puis dans une vie il y a des mariages des divorces etc chacun retrouve ses billes donc ce que j'ai reste distinct de ce qu'a autrui et par conséquent ce que je suis est distinct de ce qu'est autrui et c'est l'invention de l'ego si vous voulez de la personnalité et c'est ce qui a rendu possible la civilisation parce que l'ego ensuite avec ce qu'il a fait des inventions prend des initiatives alors les romains ont bien distingué le fisc qui est l'argent public et l'argent privé ils ont distingué le public et le privé et le socialisme les confond à nouveau et je répète ça consiste à dire qu'on va prendre qu'on trouve que les jeunes ne sont pas assez riches et que les vieux sont trop riches les vieux sont riches parce qu'ils ont gagné de l'argent et c'est à eux et ils ont payé tous les impôts qu'il fallait pour avoir le débat je vous arrête parce que je ne veux pas relancer le débat et alors vous vous dites mais non on va transférer Philippe Nemo va pas recommencer vous faites comme si ce que les gens ont était à vous c'est ça qui est une erreur philosophique Michel Maffezoli moi là encore de bon sens c'est à dire que d'une part tout le monde parle de l'individualisme contemporain dans le même temps on parle du communautarisme en le stigmatisant moi je rends attentif au fait que quand on constate quand on traîne dans la rue il n'y a pas cet individualisme qui est moderne c'est à partir du XVIIe siècle c'est le XVIIIe c'est le XIXe ça c'est la grande valeur de la modernité c'est pas ce que dit Agnel non mais j'entends mais moi je parle je ne suis pas historien je dis je n'ai pas lu je ne sais pas j'en sais rien il faudrait voir mais en tout cas pour ce qui concerne nos sociétés il n'y a pas d'individualisme l'individualisme a fonctionné jusqu'à la moitié du XXe siècle maintenant je maintiens moi j'avais émis l'hypothèse de la tribu et de fait on voit des communautés de divers ordres sexuelles musicales consommatoires peu importe et c'est cela qui prédomine et il se trouve que les réseaux actuellement sont en train de développer non pas l'individu mais en effet quelque chose qui est le souci personnel je pense qu'il faudrait parler de la personne plus que de l'individu la personne est plurielle et trouve une expression dans la communauté dans la tribu peu importe en la matière et les réseaux aident cela alors voilà c'est ça qui est en train de créer non pas de l'altruisme mais des nouvelles formes de solidarité des nouvelles formes de générosité qui ne sont plus simplement le contrat social d'individus associés contractuellement avec d'autres individus pour faire la société mais une mosaïque où les diverses communautés tribus groupes peu importe sont en train de créer des nouvelles formes de générosité de solidarité et c'est cela qui fait que la personne dans la tribu vont ensemble mais ce n'est plus l'individu ou l'individualisme qui est la marque moderne par excellence je lis votre livre je n'ai pas lu votre livre je vous prie de m'en excuser mais je le lis le problème je pense quand on parle d'individualisme c'est qu'il y a une grande diversité d'individualisme et qu'on mélange en général deux niveaux tout d'abord le niveau de l'analyse l'ontologie ou la description de ce qui est et puis le niveau de ce qui devrait être du normatif et en général quand on parle d'individualisme on a tendance à assimiler ces deux niveaux or je pense que c'est nécessaire de les distinguer on peut très bien avoir et moi c'est ce que je défends l'individu comme objectif considérer que c'est l'épanouissement individuel la liberté moi je parle beaucoup de liberté la liberté individuelle qui devrait être l'objectif du politique sans considérer nécessairement que c'est par l'action individuelle qu'on va y arriver parce que l'action individuelle seule ne permet pas d'atteindre la liberté parce que les individus dans la société actuelle sont dominés il y a une réalité de base c'est l'individualité vous êtes vous je suis moi ça c'est physico-chimique suivant l'ère du temps ça c'est de la sociologie et bien cette individualité prend la forme de l'individu à d'autres moments ça prend la forme de la personne l'individu est contractuel et rationnel la personne est passionnelle émotionnelle et se vit en groupe voilà on est en train de glisser d'un individu rationnel sociétal à une personne qui est plurielle et qui va se retrouver là en effet dans des groupes dans des tribus etc et c'est ce glissement qui est là je dis bien une individualité de base individu personne ce que je retiendrai de tout ça et ce qui me semble aussi très intéressant c'est que nous semblons quand même tous d'accord sur le constat que l'idéal absolument radical de l'individualisme tel qu'on l'a connu au XXe siècle le semble plus ou moins à bout de souffle qu'on semble quand même tous prêts ou qu'on semble tous d'accord sur le fait qu'on reviendra tout doucement vers pour quelque raison que ce soit vers un état vers une société de plus en plus axée quand même sur des valeurs je dirais traditionnelles communautaires ce qui est l'élément elle n'est pas d'accord reconnaissez tout de même qu'actuellement quand on parle de la République journalistes universitaires hommes politiques on parlait de l'individualisme contemporain compte tenu de l'individualisme ceci cela et il suffit de traîner dans la rue pour se rendre compte qu'on est toujours en relation avec l'autre par les téléphones portables par Internet par les trucs comme ça ça catalyse sur ce sujet d'abord nous sommes une toute petite province de la planète et sur la planète la modernité ne fait que commencer au sens classique du mot l'individualisme a un champ infini il suffit de se promener partout dans le monde pour voir que l'individualisme classique a un champ infini et que ce n'est que dans les petits coins de la planète où nous sommes qu'il rencontre un certain nombre de limites aller dans la planète aller en Corée aller au Brésil vous ne voyez pas des individus vous voyez des groupes non vous n'y avez pas sans doute été je le dis souvent moi je le dis très souvent évidemment ils sont aussi individualistes mais pas du tout parce que notre modèle ils sont toujours en groupe enfin vous nous racontez encore là une fois une histoire dont vous avez le secret mais qui n'existe pas concrète mais pourquoi vous proposez les individus en groupe parce que de la liberté individuelle doit découler la liberté d'exprimer son identité et sa culture je vous interromps parce qu'on a presque fini faites oudium vous voulez juste dire un mot je me situe entre les deux je pense qu'on peut rapprocher les deux l'individualisme ce n'est pas antinomique avec la solidarité il faut se reconnaître l'altruisme quand on l'applique au commerce pour moi je ne suis pas d'accord là ce n'est plus de l'altruisme c'est de la séduction si je vous propose mes marchandises et je vous en fais une nécessité un besoin je ne suis pas en train d'être généreuse je suis en train de vous séduire pour vous promettre ma marchandise pour vendre il faut être capable de comprendre ce dont l'autre a besoin oui et je lui crée un besoin pour qu'il consomme pour que je bénéficie de quelque chose l'altruisme c'est totalement gratuit ce n'est pas un commerce et là pour les réconcilier les deux me semble possible idéologiquement politiquement comme vous le dites justement pour jouer son rôle politique l'individu doit pouvoir assumer sa responsabilité donc quand on se fonde dans la masse et on se dit je suis une partie d'un tout je ne suis pas responsable si nous tous ensemble on n'assume plus sa fonction personnelle sa responsabilité mais on ne peut pas faire ça anthropologiquement personne ne fait ça personne ne fait ça comme vous dites mais on a besoin de reconnaître l'individu parce que si on ne reconnaît pas l'identité on ne peut pas associer cette identité à d'autres identités justement pour faire comme vous avez dit cette union là cet échange là possible pour être solidaire donc c'est vous plus moi plus quelqu'un d'autre comme la jolie chanson que nous entendions il y a quelque temps c'est justement la conscience de ces éditions là qui va faire peut-être une interaction possible bon merci je remercie Jacques Attali et Barry France Garraud qui doivent nous quitter l'émission n'est pas terminée au